Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer dès aujourd'hui votre marque de montres et cela en prix-t-on-demande. Vous l'avez compris du coup, le thème de cette nouvelle vidéo va concerner le prix-t-on-demande qui est à mon avis l'un des meilleurs business en ligne pour se lancer en 2021 et pour les années à venir, notamment quand on a un faible budget de départ. Quand je parle de prix-t-on-demande, il y a évidemment le prix-t-on-demande sans boutique en passant par les marketplaces comme Tizili, mais il y a également et surtout le prix-t-on-demande avec boutique, avec Shopify et avec ce type de prix-t-on-demande, vous allez pouvoir cataporter vos résultats et générer de très très gros revenus sur du long terme. Le prix-t-on-demande avec Shopify vous permet aujourd'hui de lancer votre marque de montres puisque le prix-t-on-demande, ce n'est pas seulement vendre des t-shirts par-ci, par-là. Vous pouvez faire du prix-t-on-demande sur tout un tas d'articles et aujourd'hui, on verra comment lancer sa marque de montres qui est d'une part une niche extrêmement rentable et d'autre part une niche très peu exploitée. Bien entendu, vous le savez si vous êtes membre du programme complet, mais le prix-t-on-demande avec Shopify vous permet d'offrir la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs produits. Vous ne pouvez pas faire cela avec les marketplaces et le fait de pouvoir offrir ce bonus à vos prospects, cela permet de booster fortement vos ventes et de vous démarquer du lot. Alors, comme je vous l'expliquais, la niche des montres, c'est une niche qui est rentable, très rentable, c'est une niche qui est intemporelle. Vous pouvez vendre des montres aujourd'hui comme vous pourrez vendre des montres dans 10 ans ou dans 15 ans. Sauf si on a une montre intégrée dans le cerveau, les montres resteront toujours un excellent accessoire. Et pour aller plus loin, les montres personnalisées et personnalisables, c'est une niche qui est en plein boom et sur le marché francophone, cela n'existe pratiquement pas. Alors, on est ici sur l'outil Ads Club, qui est notre outil favori pour trouver tout de suite les publicités qui cartonnent en ce moment. Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads et YouTube Ads. Donc ici, si je mets Keywords, je vais chercher du coup dans le texte publicitaire, je vais mettre en anglais, donc Custom Watch, pour voir ce qui se passe aux Etats-Unis, puisque on sait tous que les Américains sont des avant-gardistes. Donc, je tape Custom Watch, Cherche Ads, pour chercher les publicités. Je vais trier par Like. De là, du coup, j'obtiens plusieurs publicités, notamment de la marque Eonic, qui est une marque assez connue aux Etats-Unis et qui offre justement l'option de personnaliser ses montres. On voit également que la marque a pas mal de succès, plus de 96 000 likes ici, plus de 9 000 partages. Ici, on a plus de 74 000 likes, plus de 68 000 likes, plus de 39 000 likes, plus de 38 000 likes, plus de 100 000 likes ici, 75 000 likes. En bref, quand vous voyez une marque qui vous intéresse, quand vous voyez une annonce qui vous intéresse, vous ajoutez ici aux favoris, comme ça, vous pourrez retrouver votre annonce dans My Account, Favorite Ads. Donc ici, il y a cette marque aussi qui est intéressante, démontre en bois, voilà, 75 000 likes. Maintenant, je peux venir espionner un petit peu les marques. Donc, si je clique sur le point d'interrogation, j'obtiens donc la publicité avec la page de vente. Je vois également le ciblage. Sans grand étonnement, on voit qu'on ciblit ici les hommes. 79 % des personnes qui achètent ce type de produit sur cette publicité, c'était des hommes. Ici, on voit que c'est une marque à l'international, donc Indonésie, Irlande, Malaisie, Philippines, Espagne, Thaïlande, Etats-Unis, Vietnam, etc. La tranche d'âge, très important, la tranche d'âge, pratiquement la moitié, était des 18-20 ans, puis 29 % était composé de 25-34 ans, et puis 16 % de 20-24 ans. Grosso modo, si on doit faire une publicité pour nos montres personnalisées, on va venir cibler les 18-34 ans, où on peut faire trois ciblages, un pour les 18-20 ans, un pour les 20-24, un pour les 25-34, avec un discours différent à chaque fois. On a ici la page de vente, voilà, donc on est arrivé sur la page de vente, on voit que le site est super professionnel, donc c'est très important de faire un site qui soit quand même haut de gamme, puisque grâce à cela, vous pourrez vendre vos montres chères. En règle générale, une montre peut se vendre chère, et une montre personnalisée et personnalisable peut se vendre encore plus chère, et là vous allez booster radicalement votre panier moyen. Ok ? Donc là, on a vraiment de quoi s'inspirer librement avec cette boutique, et puis il y a également la marque Swatch. Donc Swatch, c'est une marque qui est vachement connue dans le monde, et qui s'est lancée également dans la personnalisation. Donc si je vais ici sur France, voilà, la marque s'est lancée dans la personnalisation. On voit ici des offres pour la Saint-Valentin, parce que, comme je l'ai déjà dit, maintes et maintes fois, et maintes fois, et maintes fois, la Saint-Valentin, après Noël, c'est le plus gros événement e-commerce qu'il ne faut absolument pas manquer. Et quand on fait du prix de ton demande, il faut absolument prendre ce wagon. Vous pouvez du coup offrir des montres spéciales Je T'aime, vous pouvez offrir des chaussettes, des caleçons, des culottes, etc. Le tout personnalisé. Donc la Saint-Valentin, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et là, du coup, comme je l'ai expliqué, Swatch s'est lancée maintenant dans les montres personnalisées. Et là, vous voyez différents styles de montres, tout à fait intéressant. Si je vais sur la partie Homme, voilà, on voit encore une fois que la page de vente, elle est vachement professionnelle. Elle fait quand même haut de gamme, et forcément, les prix ici vont être élevés. Et malgré le prix élevé, ils font pas mal de ventes. Et avec là, ils font également de très bonnes marges. Je sais que ce produit-ci en particulier, Hate to Love, I Hate to Love You, a eu pas mal de succès ces derniers temps. Du coup, c'est une bonne idée de design, et vous pouvez vous en inspirer. Puis, on avait vu la marque Cool Watch Cool. Donc là aussi, je vais venir espionner cette marque. Voilà, I Love You Till The End Of Time. Donc là encore, c'est un spécial Saint-Valentin. 75 000 likes, 14 000 commentaires, 34 000 partages. On va sur la page de vente. Voilà, et donc on voit qu'ils ne vendent pas que des montres personnalisées. Ils vendent tout un tas d'articles personnalisés et personnalisables. Et vous voyez qu'à aucun moment ici, on vend des t-shirts. Comme je vous l'expliquais, je l'explique dans le programme complet. Vendre des t-shirts, c'est bien sur les marketplaces, ça permet de faire un bon début de revenu. Mais pour aller beaucoup plus loin, vu que tout le monde vend des t-shirts au jour, enfin tout le monde qui se lance en printemps de monde vend des t-shirts, eh bien vous, vous allez sortir du lot en vendant d'autres produits, des produits qui peuvent se vendre beaucoup plus cher et se marger beaucoup plus cher. Ici, on a donc les bijoux, donc les bagues. Et là, on a les fameuses montres qui se vendent à un bon prix. Voilà, et là, on voit du coup qu'on peut rajouter une image. Donc téléverser une image, c'est pour que le prospect rajoute la photo de lui et de sa compagne, la photo qu'il souhaite. L'arrière-plan, il peut mettre un texte, une inscription. Ensuite, il peut acheter le produit et une fois que c'est fait, il va recevoir sa montre avec le visage de sa femme, de son enfant, de ses enfants, de son chien, on fait ce qu'il veut, d'accord ? Et il y a différentes gammes de montres, vous voyez ? Donc là, on est sur une boutique généralisée de printemps de monde, mais vous pouvez très bien vous spécialiser que sur les montres, comme le fait Swatch ou comme le fait Eonic. Vous pouvez créer littéralement votre marque de montres. Alors, comment vous pouvez faire cela ? Avec quel fournisseur de printemps de monde, vous pouvez le faire ? Du coup, je vous en ai détecté trois. Il y a évidemment Printify, qui est l'un de mes fournisseurs préférés avec Shopify. Printify, par contre, ne permet pas de personnaliser le cadran. Le cadran ici, vous ne pourrez pas le faire avec Printify, ok ? Mais Printify vous permet de personnaliser les bracelets, qui peut être intéressant également. Je rappelle que sur votre boutique Shopify, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs de printemps de monde. Donc, vous pouvez très bien connecter Printify ici, et connecter un autre fournisseur qui vous permet de personnaliser le cadran. Donc, à côté de Printify, vous avez également Interest Print. Interest Print vous permet aujourd'hui de lancer votre marque de montres. Interest Print a différentes gammes de montres. Je vous ai mis les liens des fournisseurs dans la description pour que vous puissiez vous inscrire si cela vous intéresse. Ou alors, si vous êtes membre du programme complet, vous voyez étape par étape comment lancer votre boutique de produits personnalisés et personnalisables. D'accord ? Donc, avec Interest Print, on a une large gamme de montres différentes, à des prix tout à fait raisonnables. On voit que les prix ne sont vraiment pas chers. Du coup, vous pouvez vendre ce type de montres aux alentours des 30 euros. Et puis, vous avez mon fournisseur préféré en ce qui concerne les montres personnalisées. Il s'agit de Jet Print. C'est un fournisseur de prix tout au monde qui a le vent en poupe en ce moment aux Etats-Unis car il permet de créer à la fois sa marque de montres et à la fois sa marque de chaussures. Donc, c'est un fournisseur qui est vraiment très puissant avec des montres d'une haute qualité puisque quand on regarde ici sur Interest Print, on voit que les montres ne sont pas forcément de la même qualité que celles de Jet Print. Les montres sur Jet Print ont vraiment la meilleure qualité. On a des montres en bois, on a des montres en métal, on a vraiment différentes gammes de montres. Alors, quand vous voyez les prix marqués ici, attention, il ne s'agit pas du coût de production ici, il s'agit juste d'un prix de vente idéal. Je vais sur mon back-office Jet Print. Et là, vous voyez le véritable prix ici. Donc, 27 dollars le coût de production pour un prix de revente idéal autour des 60 dollars. Donc, vous faites quand même un x2 ici en termes de marge. La marge est vraiment conséquente. Vous ne pourrez pas avoir de telle marge si vous vendez des t-shirts. Ce sera impossible. Des t-shirts, des sweatshirts, ce sera impossible. Avec les montres, vous pourrez vous faire une très 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 belle marge. Ok ? Et donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, du coup, vous pourrez choisir la couleur. Donc, noir, marron ou blanc. Ok ? Les différentes couleurs sont ici. Et votre prospect, lui, via votre boutique Shopify, il pourra rajouter ici une image ou un texte. Exactement comme on l'a vu sur le site CoolWatch ici, il pourra rajouter l'image qu'il souhaite. Donc, en fonction de la promotion que vous allez faire. C'est une spéciale Saint-Valentin, une spéciale anniversaire. Je rappelle encore une fois qu'en termes de niche pour marketer ce type de produit personnalisé, vous pouvez viser les anniversaires, anniversaire de rencontre, anniversaire de mariage, anniversaire normal, anniversaire des enfants, anniversaire d'un proche, d'un parent. Il y a tout un tas d'angles sur lesquels vous pouvez attaquer cette niche. Et par la suite, vous pourrez revendre votre produit très cher. Et si le prix est de 30 euros, vous pourrez le revendre facilement aux alentours des 60 euros. Et sur le marché francophone, la concurrence est très très faible. Contrairement au dropshipping classique où vous aurez beaucoup de personnes qui feront exactement la même chose avec le même produit, ou même en prix de ton demande classique où beaucoup de personnes vont essayer de vendre des t-shirts, vous, vous avez votre marque de montre. Alors, la contrepartie, évidemment, c'est de travailler un petit peu en créant sa boutique Shopify. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de travailler, mais pour gagner de l'argent, malheureusement, à un moment donné de votre vie, il va falloir bosser. Et avoir sa marque, avoir sa propre boutique vous permet de faire tout un tas de choses qu'une marketplace ne peut pas vous offrir. Même si les marketplaces sont intéressantes pour générer des revenus en one shot, et bien avoir sa marque de produit, sa marque de chaussures, sa marque de montre, sa marque de casquette, sa marque de masque, et bien cela vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre marketing. Cela vous permet de booster vos ventes avec la personnalisation des produits par vos clients eux-mêmes. Et puis, vous pouvez ici tripler pratiquement votre chiffre d'affaires. Pour trouver l'inspiration sur ce type de niche, avec l'outil Ads Club, cela va être très simple. En marquant ici « Custom Watch » ou alors vous pouvez mettre « Montres personnalisées ». Vous pouvez ici trier par « Like » ou par « Nouveauté ». Moi, j'aime bien trier par « Like » puisque plus il y a de « Like », plus il y a d'interactions et plus la publicité génère des ventes. Du coup, moi j'aime beaucoup le triage par « Like ». Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez utiliser l'outil Ads Club pour pouvoir dénicher tout de suite ce qui fonctionne en ce moment et cela permet de valider si votre idée de produit est intéressante ou pas. Ici, on voit qu'elle est clairement avec un nombre phénoménal de « Like ». Quand vous allez trouver des publicités gagnantes et des produits gagnantes, vous allez tout simplement espionner les sites internet de vos concurrents. Vous voyez ce qu'ils font. Par exemple, là, c'est même encore mieux. On voit qu'on va téléverser une image et ensuite, la personne va transformer l'image en mode dessin, en mode portrait avant de l'imprimer sur la montre. Donc là encore, c'est vraiment très intéressant. Vous allez espionner vos concurrents, puis vous allez essayer de répliquer, en tout cas de vous inspirer librement du site internet en question puisque, surtout au niveau des montres, il faut idéalement une boutique qui reflète le luxe, en tout cas le haut de gamme. Enfin, pas forcément le luxe, mais en tout cas du haut de gamme. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une boutique bas de gamme. Donc, vous allez voir ce qui fonctionne ici et vous faites quelque chose d'intéressant. Avec un thème gratuit, vous pouvez le faire. Je vous le montre dans le programme complet, pour ceux qui sont intéressés par le prix ton demande. Autrement, vous voyez ce que font des marques qui sont déjà présentes ici, comme Swatch, qui est une marque très connue de montres et qui aujourd'hui s'est lancée dans la personnalisation. Et vous voyez ici que grâce à cet outil de personnalisation, grâce à une boutique qui fasse quand même premium, les montres se vendent très cher et du coup, vous allez pouvoir faire de belles marges. Avec seulement deux ou trois ventes par jour, vous êtes déjà à pratiquement 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Imaginez avec des t-shirts le nombre de ventes que vous devriez faire pour pouvoir générer ce type de chiffre d'affaires. Deux ou trois ventes par jour suffisent avec ce type de produit, avec les montres personnalisées. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à ceux qui pourraient être intéressés par le prix-t-on-demande qui est l'un des meilleurs business en ligne quand on a un faible capital de départ. Pour ceux qui ne connaissent absolument rien au prix-t-on-demande, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous pour découvrir le masterclass offert spécial prix-t-on-demande où vous avez plus d'une heure de cours sur lequel vous découvrez tous les tenants et aboutissants du prix-t-on-demande avec boutique et sans boutique. Et puis bien entendu, pour ceux qui sont intéressés par notre outil Ads Club, vous avez le lien dans la description pour récupérer votre licence à vie. Il n'y a pas d'abonnement, c'est une licence d'utilisation à vie. Les licences sont limitées puisque je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à nos produits. Du coup, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'acquérir et à cartonner et à faire exploser vos résultats. Voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.